Nous avons besoin de tout le monde, d'une mobilisation de tous les acteurs au sein de nos instances et bien sûr de nos services aussi qui alimentent la réflexion, mais aussi de l'ensemble des acteurs de l'eau. Ça a été un des sujets évoqués ce matin. On a besoin de la vie des gens de terrain, des élus de terrain, des usagers, des représentants des forces vives. Parce qu'on ne veut pas tout voir au niveau central. On essaye d'être dans notre rôle qui est de mettre en relation ceux qui savent, ceux qui ont besoin de retours d'expérience. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous n'avons pas la vérité. Par contre, nous sommes chargés d'appliquer une politique et on souhaite que ceux qui, sur le terrain, ont cette responsabilité partagée, puissent aller chercher des bonnes idées. Tous les six ans, nous remettons sur l'établi, la réflexion, la préparation des grandes orientations. On regarde ce qui a été fait. On regarde l'état des lieux. Quelle est la situation de l'eau, des masses d'eau. Comme un médecin pourrait faire un diagnostic. D'abord, le carrefour de l'eau, on le voit bien autour de nous, ce n'est pas un carrefour grand public. On ne s'adresse pas au grand public. On s'adresse à des gens qui sont au plus proche des décisions. Donc, des élus, maires, conseillers, syndicats, responsables de grandes collectivités, ceux qui les conseillent, les fonctionnaires des collectivités, mais aussi des responsables de l'administration, des bureaux d'études. Et on a besoin que ces gens-là se parlent, échangent et préparent les décisions. Donc, moi, je pense que nous sommes dans notre rôle en tant qu'établissement public de l'État chargé de faire appliquer une politique fixée au plan national, voire de plus en plus européen. Cet objectif. Et nous devons faire en sorte que les choses se passent le plus rapidement possible. Donc, il faut que les gens se parlent. Plutôt que de refaire à chaque fois, chacun sur son territoire, dans son bassin versant, des engagements, des études qui ont déjà été faites éventuellement ailleurs. La conduite d'un projet mérite qu'on puisse échanger nos expériences. Donc, si nous pouvons mettre en réseau les acteurs, les animateurs, les entreprises, les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce, chambres de métier, je pense qu'on a réussi une partie de notre métier de faire avancer l'action publique.